Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Cotiennet et je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de notre podcast vidéo où nous allons parler de comment pardonner, comment lâcher prise. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser cette question, comment lâcher prise lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été abusé. Alors tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui et ce sujet central va être l'art du pardon qui libère. Alors lorsqu'on parle de pardonner, c'est avoir cette force morale, cette force caractérée, cette force spirituelle de pouvoir lâcher prise même devant des douleurs les plus fortes qui nous ont déstabilisé, qui nous ont blessé. Une des choses importantes que je voudrais partager et nous allons le faire, n'est-ce pas, en trois points parce que nous voulons cette vidéo précise, concise et qui va à l'essentiel. Une des premières choses, c'est que, avant de refuser de pardonner, rappelons-nous, rappelons-nous que nous aussi nous commettons des erreurs, nous aussi nous commettons des erreurs. Donc il est important de comprendre que je ne suis pas parfait, donc une des choses que je vais regarder chez mon prochain, c'est de me concentrer sur ses qualités. Donc première chose, je ne suis pas parfait, ça me donne la facilité, l'aisance de pouvoir pardonner aisément. Deuxième chose à faire, qui est aussi importante, c'est celle de comprendre que lorsque je me concentre, je me connecte sur la douleur de l'événement, je suis celui qui souffre le plus. Parfois la personne qui m'a blessé ne peut toujours pas avoir ressenti qu'il a fait une faute. Et c'est à moi de faire le travail nécessaire intérieurement pour pouvoir lâcher prise et retrouver ma sérénité. On a souvent l'habitude de dire que lorsque nous cherchons, n'est-ce pas, le groupe émissaire, nous cherchons la personne, l'accusé, nous nous dépouillons de la responsabilité de pouvoir grandir et de pouvoir, n'est-ce pas, lâcher prise, de pouvoir avancer. Telle est la deuxième recette, réellement travailler le lâcher prise et jeter un regard, nous appelons ça habituellement dans notre jargon technique, jeter un regard qui scientifie vis-à-vis de la personne. Troisième exercice que je vais vous partager dans le cadre de ce podcast vidéo, nous appelons ça la loi du zoom-in. Alors, regardez la personne et concentrez-vous sur son unique qualité. Elle n'est pas si mauvaise, naturellement. Si elle vous a blessé, cette personne également a des personnes autour d'elle qui l'apprécient telle qu'elle est. Pratiquez la loi du zoom-in, zoomez sur la qualité, la seule qualité de cette personne et voyez comment cet exercice va purifier, cet exercice va venir, n'est-ce pas, diluer votre douleur. Et une des choses que je vais, n'est-ce pas, partager avec vous avant de sortir de ce podcast vidéo, c'est qu'il n'y a pas de douleur que nous devons porter indéfiniment, nous devons porter sur la durée. Plus nous portons des douleurs sur la durée, plus, n'est-ce pas, nous devenons des boulets rouges qui traînent ballon sur notre chemin, des résidus émotionnels qui nous font plutôt souffrir, autant pour moi. Donc, je vais résumer les trois points. Premier élément que j'ai partagé dans le cadre de cette vidéo, il est important de lâcher prise et de prendre en compte que moi aussi, je ne suis pas parfait, je commets des erreurs. Deuxième chose importante, pratiquer réellement le principe du zoom-in, zoomez sur la qualité de la personne, une de ses qualités et voyez comment est-ce que cette qualité vient diluer la douleur que vous portez. Et un des éléments également que nous avons abordé dans le cadre de ce podcast vidéo et qui est le suivant, c'est de scientifier le regard que vous portez sur la personne. Je ne suis pas parfait, donc je regarde l'autre avec les yeux du divin. Et en faisant ces trois simples exercices, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, que votre douleur va s'estomper et vous allez retrouver la force de pardonner à nouveau et d'avancer sur votre chemin de sérénité. Merci. Merci.